bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va les redresser un horizon courbé d'accord dans un dans un panorama on va regarder un peu comment comment faire ça c'est caroline qui m'a demandé ça sur le groupe facebook oui oui photoshop non c'est oui oui photo lightroom photoshop voilà ça va faire plaisir à quelqu'un c'est du paysage alors je vous dis ça c'est pour rigoler parce que sur le sur le blog il ya quelqu'un qui m'a mis un commentaire mais sérieusement avec point d'exclamation coup de gueule parce que dans le dernier épisode c'était un modèle et que lui fait du paysage et il préférait qu'on fasse des vidéos avec du paysage parce que ça lui serait plus utile à lui oui comme celui qui fait de l'archi va vouloir d'archil celui qui fait de la macro il va vouloir d'un macro moi je fais des épisodes avec les photos que j'ai à vous ensuite d'extrapoler à votre domaine donc je vais pas commencer à faire des photos pour tous les domaines donc si vous avez ce genre de commentaires là j'aurais tendance à dire gardez les pour vous moi je fais ça gratuitement pour vous aider si ça vous plaît pas il ya plein d'autres chaînes il ya plein d'autres vidéos n'hésitez pas à y aller il n'y a pas de souci alors allons-y pour ce paysage qu'est ce que je vais faire là dessus déjà je vois pas grand chose donc moi je vais juste aller c'est histoire de vous montrer que ça soit pas totalement totalement sombre on va on va jouer un peu on va monter les ombres on va monter un peu l'exposition aussi quelque chose ça pour voir un peu ce qu'on fait on va baisser un peu les hautes lumières voilà et puis ça on va prendre toutes les photos qui sont là et on va synchroniser hop là et comme ça j'ai des photos qui sont un peu moins sombres alors le problème vous allez me dire tiens c'est étonnant la sévère et là ça n'est pas en fait le problème c'est que c'est pas les mêmes paramètres sur toutes les photos c'est à dire que là c'est 1 125e f sur 22 là c'est 1 160e f sur 22 et là c'est à nouveau 125e f sur 22 et déjà alors conseil le f sur 22 n'y allez pas généralement vos objectifs sont très mauvais à f sur 22 et si c'est pour obtenir l'étoile au niveau du soleil ça ne marche que si le soleil n'est pas voilé comme ici vous aurez du mal à obtenir des étoiles sur un soleil voilé ceci étant dit allons-y pour assembler ce panorama on prend les trois on fait clic droit on fait fusion de photos et on fait panorama très bien donc voyez c'est assez j'ai mon panorama qui est là et voyez que l'horizon est courbé ok donc comment redresser ça alors à l'intérieur de lightroom en lui même vous n'allez pas trop pouvoir faire ça dans le sens où il n'y a pas de notion de courbe alors il ya un peu la déformation tiens d'ailleurs on va aller voir quelque chose on va aller en développement pour avant d'assembler on va aller en développement pour une des photos et vous allez voir qu'au niveau de la correction de l'objectif ici comme c'est un panasonic je sais pas je ne sais plus lequel voyez qu'ici vous avez profil d'objectifs intégrés appliqués ça ça veut dire qu'en fait l'appareil photo dans les métadonnées met des informations pour lightroom qui expliquent à lightroom comment faire la correction en fait l'appareil connaît ses défauts et le dit à lightroom pour que lightroom fasse la correction donc c'est pour ça que vous voyez des fois certaines personnes dit ah ben je peux pas activer le profil de correction bah oui parce qu'il est déjà activé automatiquement car l'appareil a donné les infos donc on y va on va assembler tout ça fusion de photos panorama très bien j'ai mon truc qui est là et je vais redresser cet horizon qui est courbé comment je vais faire ça en fait je vais jouer avec la déformation des bords en allant tirer les bords vers l'extérieur je peux corriger cette légère courbure donc à ce moment là je vais faire déformation des bords et je vais commencer à le tirer comme ça et vous voyez hop là ça c'est plutôt pas mal droit d'accord peut-être aller un peu plus loin alors ça penche c'est à dire que ça penche vers la droite mais ça on peut aller le corriger ensuite avec une rotation tout simplement d'accord donc oui si je vais trop loin par contre ça se courbe dans l'autre sens d'accord mais si je vais quelque chose comme ça je dirais que suis relativement bien droit ok on va remplir les bords tant qu'à faire une fois qu'on a fait tout ça on fusionne ça va nous faire notre photo ça nous fait le panorama et puis ensuite ce panorama on va simplement aller le redresser mais ce coup-ci en termes de de rotation donc il est là voilà j'ai mon panorama qui est ici et là pour éviter que la mer se déverse sur le côté droit je vais simplement ici voilà quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que j'ai un horizon droit tout à fait acceptable alors pourquoi lightroom il a fait un truc courbé au départ ça peut venir de pas mal de choses et c'est il faut qu'il se repère donc là par exemple il a peut-être pris voyez autant au lieu de prendre l'horizon là il a peut-être considéré que c'était le truc qui est au dessus là d'accord on n'a pas trop de contrôle avec ça avec lightroom donc vous n'avez pas trop de choix mais voyez que cette solution là est tout à fait acceptable et à la fin j'ai un horizon qui est plutôt droit le f sur 22 aussi je voulais je vous le déconseille pour essayer une pétouille là qu'on voit bien une poussière envoyer une pétouille là qu'on voit bien aussi donc j'en profite pour vous donner d'autres petits conseils maintenant imaginons qu'on assemble à nouveau ce panorama qu'on fasse pas la déformation des bords et qu'on ait un panorama qui soit avec un horizon courbé on va envoyer ça dans photoshop et on va voir comment on pourrait le corriger à l'intérieur de photoshop donc à ce moment là je vais reprendre mon panorama qui est là ok je vais refaire fusion de photos panorama très bien donc là je le laisse courbé ok je vais le faire remplir les bords qui remplit les bords mais il reste courbé je vais faire fusionner d'accord et ce panorama là je vais l'envoyer dans photoshop pour voir comment on pourrait redresser l'horizon facilement de ce panorama là alors c'est celui qui est courbé c'est lequel c'est celui là voilà là c'est courbé comme ça comment je vais pouvoir aller redresser ça à l'intérieur de photoshop bah clic droit modifier dans photoshop et on se retrouve une fois qu'il est dans photoshop alors nous voilà dans photoshop on va regarder deux méthodes la première c'est d'utiliser ici filtre correction de l'objectif donc là vous avez un truc qui vous permet de corriger les défauts de l'objectif mais vous allez aller dans personnaliser ici pas dans correction automatique vous allez dans personnaliser et vous allez simplement corriger la distorsion donc vous allez décider de corriger cette distorsion donc plus ou moins donc faut y aller faut y aller mollo jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui soit à peu près droit j'aurais tendance à dire que là on est pas mal voilà ensuite vous voyez que c'est plus tout à fait droit là donc à ce moment là vous pouvez dire bah je veux bouger de 1 degré 1 degré c'est un peu trop donc vers 0.5 voilà on a quelque chose qui est relativement bien droit c'est allé assez rapidement et on a fait ça en deux clics ok et j'ai à nouveau ma photo qui a un horizon plutôt droit on va regarder avant et avant c'était comme ça d'accord et là on va rétablir la correction de l'objectif on est comme ça c'est encore un peu bombé mais on va dire ça devient tout à fait acceptable ok donc ça c'est une des solutions on peut pour finir alors on va on va faire ctrl z on va retourner on va faire filtre 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 correction de l'objectif ici parce que vous avez aussi des choses pour corriger la perspective donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ce que vous pour voulez là dessus pour obtenir vraiment le résultat qui vous intéresse oui lâche comment c'est trop 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 bombé on va retourner encore un peu par là voilà là c'est pas mal je reprends mon 0.5 voilà voilà c'est mieux c'est mieux alors ensuite ben voilà vous pouvez éventuellement jouer sur des perspectives différentes comme on pourrait le faire dans alors le le double clic ça revient pas dans photoshop je veux dire qu'ils sont ils sont énervant avec ça des fois ça revient des fois ça revient pas vous voyez on peut aussi jouer un peu comme ça pour jouer là voilà et là j'aurais tendance à dire que je suis vraiment pas mal ok oui beaucoup mieux oui donc j'ai affiné un peu et là on a quelque chose qui est vraiment bien droit on regarde avant édition annuler la correction d'objectifs édition rétablir la correction d'objectifs donc voyez j'ai fait un horizon qui est bien droit comme ça c'est une des possibilités et vous avez encore une autre possibilité donc faire ctrl z c'est le truc qui s'appelle je vous l'ai déjà montré et qui s'appelle 30 pourquoi je n'ai pas transformation déformation pourquoi je n'ai pas transformation déformation parce que il est peut-être l'ok édition voilà transformation et c'est le truc on appelle déformation d'accord donc ça ça vous met ici voyez différents éléments à l'intérieur de l'image vous pouvez des cellules d'accord et à chaque point en fait vous pouvez bouger et vous pouvez même définir gérer la rotation de chaque point donc on va rester sur la 3 3 qui était pas mal puisque j'ai un point qui est ici et oui qu'ici si je prends ce point là et je commence à le descendre tout simplement alors je veux bien qu'ils le prennent voilà oui si je commence à le descendre comme ça et que je peux jouer ici sur l'inclinaison de ce point et ensuite je peux éventuellement jouer aussi là pour faire comme ça ou comme ça d'accord donc là je pourrais décider de faire un peu comme ça puisque là je pourrais décider de le descendre aussi un peu d'accord et donc vous pouvez comme ça redresser votre horizon d'accord pour obtenir de quelque chose de bien droit alors on va on va se baser sur leur père le repère qu'on a au dessus voilà là là on est là on est vraiment pas mal sur cette partie là et cette partie là on n'est pas encore tout à fait droit donc on va monter un peu par là on va descendre un peu comme ça voilà et on va descendre un peu comme ça là c'est trop et parce que ça agit sur l'autre donc faut y aller mollo mais j'entends c'est à dire que là j'ai quelque chose qui devrait pas mal d'accord donc on dit ok voilà on regarde avant après contre le z vous voyez j'avais un bon un bombé et là rétablir des formations j'ai redressé beaucoup plus mon truc donc c'est les deux moyens de le faire également sur photoshop correction de l'objectif en manuel vous jouez sur la distorsion et sur l'inclinaison et vous avez autrement l'aspect déformation où là il faut aller par peu petites touches en en déplaçant des points de l'image pour obtenir un résultat qui qui marche aussi d'accord celui là est peut-être un peu plus long que la correction de l'objectif correction de l'objectif si c'est simple comme celui là ça va quand même un peu plus vite je trouve personnellement que la déformation mais la déformation marche bien aussi voyez si j'ai si j'y passais plus de temps ça serait parfait mais là c'était juste pour vous montrer donc voilà on a terminé pour aujourd'hui et puis écoutez j'espère que ça vous servira et c'est d'abord avec lightroom d'accord en faisant la déformation des bords comme je vous ai montré ça peut vous éviter d'aller dans photoshop voilà merci au revoir m Sous-titrage ST' 501